... Madame, Monsieur, bonjour. Jérôme Perra est maire de la Roque-Gajac en Dordogne depuis 1995. Mais il est également un habitué du palais de l'Elysée. Conseiller de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy, il est aujourd'hui membre du cabinet d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Jérôme Perra est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jérôme Perra, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes désormais conseiller d'Emmanuel Macron depuis le printemps dernier. Vous avez un bureau à l'Elysée. Pour bien comprendre la situation, quelle est votre mission à l'Elysée ? Il y a auprès du président de la République un cabinet dans lequel un certain nombre de personnes ont la responsabilité des relations avec les parlementaires pour un certain nombre d'entre eux et des relations avec les élus. C'est le propre des conseillers politiques. Me concernant, je suis plutôt spécialisé sur la relation avec les élus locaux, les associations d'élus, les relations qui peuvent s'établir avec les villes. Le président se déplace, le président reçoit, le président est alerté sur des sujets ou des situations locales. Il convient dans ces cas-là de lui faire une présentation des hommes, des femmes qui sont impliqués ou qui sont en responsabilité et naturellement de lui décrire de manière succincte ou plus longue que s'il le souhaite les enjeux, les problèmes, les perspectives, l'application des politiques publiques dans les territoires. Mais aussi, c'est peut-être plus important d'être en capacité de recenser et de faire valoir des bonnes pratiques locales, des initiatives locales. Comment ça s'est passé au printemps dernier ? Parce que vous n'étiez pas dans l'équipe de départ d'Emmanuel Macron. Vous avez d'ailleurs travaillé pour d'autres présidents de la République, je l'ai dit au début de cette émission. Comment s'est passée l'approche ? Comment avez-vous été sollicité ? J'ai été sollicité de manière très classique par un certain nombre de gens qui travaillent auprès de lui, qui ont recherché quelqu'un qui ait un profil d'élu local, de connaissance de ces questions de terrain. Je suis par ailleurs fonctionnaire, et je travaillais à ce moment-là au ministère de l'Environnement, spécifiquement sur le contrôle et de l'application d'un certain nombre de mesures, la loi NOTRe. La loi Allure, la loi Elan, qui rentre en application. Vous connaissez bien tous ces thèmes ? Ça veut dire qu'on a fait appel à vos compétences ? C'est bien ça ? Je l'espère, oui. Quelles que soient les étiquettes politiques ? Au-delà des étiquettes politiques, parce que je pense que c'est le propre de ce qu'essaye de faire le président de la République, et je crois qu'il y réussit, c'est-à-dire une forme de dépassement politique au profit des Français et de la France. C'est aussi ce que font les maires très souvent. On le sait bien, les élus locaux en général, les maires en particulier sont dans le dépassement politique, dans l'application d'un certain nombre de mesures pour le bien et pour l'intérêt général et avec l'aide de tout le monde. Et je crois qu'il y avait, parmi les critères qui ont contribué à me proposer cette mission auprès de lui, le fait que je connaisse la loi, les décrets, tout ce qui est réglementaire, la manière dont c'est élaboré, la manière dont ça s'applique. Et puis aussi, avec ma casquette d'élu local, d'expérience, j'ai été maire, vous l'avez dit, mais j'ai aussi été président de communauté de communes, j'ai été concier régional, je pense pouvoir dire ou revendiquer en tout cas cette double expérience et la mettre au service de tout le monde puisque c'est auprès du président de la République. Là encore, je l'ai dit en début d'émission, vous avez travaillé pour Jacques Chirac à l'Élysée, vous avez travaillé pour Nicolas Sarkozy, vous vous retrouvez à travailler donc avec Emmanuel Macron, une autre équipe. La République en marche n'est pas votre famille au départ. Comment est-ce que vous avez été reçu ? Est-ce que les relations étaient tout de suite des relations de confiance ? D'abord oui, parce que dans un cabinet politique, on travaille en général beaucoup, intensément pour un homme ou une femme et en l'occurrence pour le président de la République. Donc il y a une excellente ambiance, d'ailleurs je m'en suis réjoui et j'ai été très bien reçu. Mais surtout le fait d'avoir travaillé pour d'autres équipes constitue un plus, d'autant plus que je le fais avec un état d'esprit, je le redis, qui est celui du dépassement politique. J'ai pu mesurer par mes engagements politiques passés combien un certain nombre de systèmes politiques, voire de partis politiques, se sont effondrés au printemps 2017 et ont créé une situation qui nous a tous amenés à devoir réfléchir sur l'offre politique française. Et j'ai trouvé, je ne m'en suis pas caché dès le printemps 2017, qu'Emmanuel Macron proposait de dépasser notamment le clivage droite-gauche. J'ai longtemps travaillé, c'est connu pour Nathalie Kosciusko-Morizet, elle était aussi dans cette forme de dépassement politique. Et le président de la République actuelle, je crois, en fait une forme de proposition politique, une manière de diriger la France, une proposition aussi qui a sa répercussion en Europe. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Alors nous allons parler politique, évidemment, et nous avons commencé dans cette émission, mais nous allons également revenir sur le drame de cette semaine, drame, le décès de 13 militaires français, dont 7 du 5e RHC de Pau lors d'un accident au Mali. Retour sur les faits. L'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française, le plus lourd bilan humain depuis 36 ans. 13 militaires sont morts pendant une opération de combat contre des djihadistes au Sahel. Il est 19h40 dans la région de Lip Tako au Mali, lorsque deux hélicoptères de l'armée de terre se percutent en plein vol. Un hélicoptère de combat tigre comme celui-ci et un cougar qui évoluait à basse altitude. A l'intérieur des deux appareils, 13 soldats, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef. Aucun n'a survécu. Selon les premiers éléments communiqués par le ministère des Armées, les deux hélicoptères arrivaient sur la zone pour appuyer des commandos au sol qui traquaient un groupe djihadiste. 7 militaires appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Aujourd'hui, en savez-vous plus sur les circonstances de ce drame ? Non, je pense qu'il appartiendra à l'armée de communiquer en temps voulu sur la circonstance. L'heure est à la peine, au recueillement. Demain, le président de la République présidera une cérémonie d'hommage. Cérémonie d'hommage aux Invalides. Aux Invalides, aux Invalides. Lundi après-midi. Il faut comprendre surtout et expliquer, au-delà du deuil, au-delà de la peine encore une fois, ce que font ces hommes et ces femmes d'ailleurs aussi impliqués dans l'opération Barkhane. Ils luttent au quotidien pour notre sécurité. Et ces théâtres, comme on dit dans le jargon militaire, ces théâtres extérieurs sont le lieu d'une lutte très âpre. Le 11 novembre dernier, le président de la République a inauguré un monument pour rendre hommage à tous ceux qui tombent dans ces opérations extérieures. Et je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience, plus fortement, je crois que les Français le savent. Mais ce genre de drame nous donne l'occasion de redire très fortement combien la France, la France seule, souvent en Europe, assume une mission de sécurité. Justement, comment a réagi ? Alors il y a eu ce drame et cette émotion, évidemment, pour le président de la République également. Mais politiquement, comment le président de la République, cette semaine, a réagi après cette annonce ? Je crois que la réaction, elle ne doit pas être politique. Elle a d'abord été humaine auprès des familles. Est-ce qu'immédiatement, le président de la République s'est demandé s'il fallait faire en sorte que la France ne soit plus isolée dans cette opération Barkhane ? C'est une question qui est posée régulièrement et je ne m'appartiens pas ici d'apporter de réponse, mais c'est une question qui se pose. La France assume fortement et parfois seule, effectivement, une opération de sécurité très, très forte. Mais encore une fois, je crois que l'heure demain et la semaine sont au souvenir et à entourer ses parents, ses fiancées, ses femmes, ses enfants. Est-ce que ce drame, et si on entend bien évidemment que l'heure est au recueillement, ce drame pourrait faire évoluer la position de la France justement sur le terrain des opérations et demander une intervention plus large ? Je crois qu'il y a des positions qui ont été prises par le président de la République, exprimées par le ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, les réflexions qui doivent être menées sont menées. Alors, autre dossier cette semaine dans l'actualité, les mouvements, les manifestations des agriculteurs qui ont quitté leur campagne mercredi pour rejoindre les Champs-Élysées, Paris. Vous connaissez bien le milieu rural. Je vais le redire dans cette émission. Vous êtes maire de la Roque-Gajac depuis 1995. Les agriculteurs sont-ils aujourd'hui les oubliés, les sacrifiés en France ? Je suis maire d'une commune qui reste une commune rurale. Il y a heureusement encore de l'agriculture. Je suis moi-même un fils d'agriculteur, un petit-fils de fermier, de métaillé par ailleurs. Je connais les sujets. Je connais le drame des retraités agricoles qui n'est pas encore réglé. Alors, il n'y a pas un drame. Aujourd'hui, il y a une difficulté d'être des agriculteurs, de ceux qui s'occupent de produire sur notre territoire français depuis de longues années. Des choses ont été faites. A commencer d'ailleurs pour les retraités agricoles. Des choses ont été faites. Mais des choses ont été faites pour le prix d'un certain nombre de matières premières, dans les filières. Je pense au lait notamment. Mais rien n'est parfait. Et beaucoup, beaucoup restent à faire. Donc je crois que ce qui a été exprimé par eux cette semaine est une légitime expression. Les agriculteurs dénoncent une concurrence qu'ils trouvent injuste, voire malhonnête, en fonction de certains traités internationaux, par exemple. C'est dans cet esprit et cette très forte compréhension de leur situation que, comme vous le savez, le président de la République a annoncé qu'en l'État, il n'était pas question que nous signions le traité avec le Mercosur. C'est une entente. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de revendications, parce qu'on est en train de renégocier la politique agricole commune. Et c'est tout le travail de Didier Guillaume, notre ministre de l'Éculture, en lien avec le président de la République, en lien avec nos partenaires, de continuer. C'est une lutte de chaque instant. Les agriculteurs ont besoin de savoir si au plus haut niveau de l'État, leur souffrance est entendue et reconnue. On a parlé donc de la difficulté d'obtenir un salaire pour vivre, de l'agribashing, on les traite de pollueurs, ils sont maltraités. Vous connaissez ça dans votre commune. Ils ont besoin d'être rassurés des agriculteurs. Est-ce qu'ils sont entendus ? Est-ce que le président de la République a entendu ce... Ils sont entendus. On n'est jamais assez entendus. Mais je peux leur dire, ils le savent d'ailleurs, le président de la République est allé les voir au sommet de l'élevage, à Cournon d'Auvergne. Un certain nombre de collaborateurs du président, comme moi, sont attentifs et ouverts à cette souffrance, à ces revendications, et aussi ouverts à tout ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas que de la revendication dans ce que disent les agriculteurs et les éleveurs. Il y a aussi tout ce qu'ils font pour s'organiser, pour structurer leurs filières, pour transformer leur production. Ça aussi, on le regarde, on le voit, et il faut qu'on soit en mesure d'aller le voir sur le terrain. Mais les agriculteurs ont poussé un cri de colère la semaine dernière. Ils vont être reçus par le Premier ministre la semaine prochaine, le 3 décembre. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre à des mesures positives, des mesures rassurantes, des annonces ? Je pense qu'ils peuvent s'attendre à un certain nombre de mesures positives. Ils peuvent aussi s'attendre à ce que ça ne soit pas un coup de la semaine. Ils peuvent s'attendre à ce que leur métier, leur activité, leur perspective de filière, la façon dont ils se remettent en cause en permanence soient intégrés à ce qui est en train d'être fait pour la France entière. Les agriculteurs ne sont pas à part. Les agriculteurs sont le cœur, le socle de ce qui représente aujourd'hui une grande partie des territoires en France. Sans vouloir couper l'herbe sous le pied du Premier ministre qui fera ses annonces et qui va recevoir les agriculteurs la semaine prochaine. Mais peut-être déjà une indication sur lequel domaine... Je ne couperai rien sous le pied du Premier ministre. Vous ne voulez pas nous donner, en tous les cas, donner quelques pistes de réflexion aux agriculteurs qui permettraient d'avancer très rapidement ? Ce sera la semaine prochaine ? Le Premier ministre s'exprimera. La semaine prochaine, semaine intense, également pour le gouvernement, pour le chef de l'État, avec ce mouvement de grève annoncé le 5 décembre. Est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, on redoute cette journée du 5 décembre ? Oui, certainement. On ne peut pas redouter quand on a décidé de réformer. Naturellement, on s'y attend. La réforme des retraites, elle est annoncée dans le programme du président de la République. Il a proposé d'en finir avec la myriade de régimes spéciaux pour proposer aux Français, qui en principe sont en général d'accord, un régime universel qui sera bien plus solide, puisque chacun cotisera au pot commun. Chaque euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour chacun. Il n'y aura plus de différence entre les régimes. Alors quand on réforme, il faut s'attendre à ce que ce soit difficile. En général, dans le principe, les Français sont d'accord avec la réforme. Les Français, les Aquitains, les Périgourdin comme les autres. Vous avez les retours quand vous rentrez dans votre commune. Bien sûr, bien sûr. Ils sont d'accord, mais en même temps, on entend bien la colère qui monte. Le désaccord, il est là en tous les cas. Il y a une réforme qui est difficile à faire accepter. D'autres ont essayé ou d'autres n'ont pas voulu tenter par peur et d'autres ont essayé et n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, selon vous, va réussir ? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron, président de la République, le Premier ministre, Jean-Paul Delevoye, propose une méthode. Cette méthode, elle est faite d'écoute. Le Premier ministre a bien précisé les choses mardi soir ou mercredi soir. Il y a un certain nombre de projets qui sont sur la table, de principes qui sont sur la table, et il y a des matières qui sont ouvertes à la discussion, sur la réversion, sur le périmètre global, sur l'âge de… à partir duquel on prendrait les classes d'âge de référence. Beaucoup de choses sont à la discussion et il a été clairement dit que ça ne se passerait pas en force, mais que ça se passerait dans la discussion. Il y a un certain nombre de syndicats qui sont ouverts. – Quelle est la marge de manœuvre ? – La marge de manœuvre, elle a été clairement indiquée par le Premier ministre et elle sortira du fruit des discussions. Il y a des grands débats, comme on en a eu… – Visiblement, si les discussions étaient possibles, en tous les cas, s'il n'y avait pas ce bras de fer, on n'en arriverait pas à une journée annoncée comme un jeudi noir. Si c'était simplement un problème de discussion, on se retrouverait autour de la table. Là, visiblement, il y a un blocage, puisque différentes organisations, différents métiers vont se retrouver dans la rue. – On est en France, on a un droit constitutionnel à d'abord faire grève, à manifester, à exprimer un certain nombre de réserves, à exprimer un certain nombre d'angoisse, de demande, de peur. On ne va pas non plus se dire que, parce qu'il y a un jour de manifestation, tout est remis en cause. Non, au contraire, il y a des choses qui ont été dites avant ce jour, beaucoup seront dites sans doute ce jour-là, et d'autres seront dites encore après. Je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur un jour, mais voir qu'il y a une volonté réelle, ferme, de réforme, et la même volonté réelle et ferme d'écoute. – Retraite, urgence, étudiants, enseignants, sapeurs-pompiers, policiers, et d'autres, la liste est assez longue. Est-ce qu'il y a le feu à la maison aujourd'hui ? – Il y a dans tous les domaines que vous venez de citer, des réformes en cours, absolument nécessaires, du travail des ministres concernés, du Premier ministre, du Président de la République, des parlementaires, des commissions. C'est assez normal que sur toutes ces réformes en cours, il y ait naturellement beaucoup de revendications catégorielles. C'est sans doute propre à la France, c'est propre aux Français, mais quand on les interroge réellement, les Français, vous me demandez si je ne me fais pas engueuler, si je reprends un peu ce que vous voulez dire, sur le terrain, quand je suis dans ma commune ou ailleurs. – Et oui, ces mères qui sont à portée de gifle, quasiment, c'est ce qu'on dit parfois, à portée d'engueulade. – Alors à portée d'engueulade, si on peut éviter les violences. – Oui, oui, certains sont pleins, parce qu'il y a eu quelques violences. – C'est toujours mieux, et c'est très regrettable. – Absolument. – Toujours très regrettable, quelle qu'elle soit. Mais par contre, être à portée d'engueulade, comme on dit, c'est une expression que le président de la République lui-même a utilisée dans son conférence de presse de sortie du Grand Débat. Il parlait des maires dont il disait, ils sont le visage quotidien de la République. Et il s'en inspire beaucoup. Justement, il en tire une forme de grande proximité et une force d'écoute. – Vous êtes un maire rural, on l'a dit et redit dans cette émission, vous avez assisté au congrès des maires. C'est compliqué parfois d'avoir un pied à l'Elysée, donc tout en haut, au niveau du pouvoir, et puis revenir ensuite dans sa commune et avoir la casquette de l'élu local. Évidemment, vous avez du mal à dormir, vous êtes un peu kafkaïen comme situation. – J'ai rarement de mal à dormir. C'est pas compliqué, c'est riche, c'est ma vie. Depuis longtemps, de nombreuses années, j'ai cette responsabilité locale, je l'assume parfois au prix d'acrobaties ferroviaires, aériennes ou tout simplement de voitures. – Est-ce que parfois vous décidez des mesures au plus haut niveau de l'État qui vont pénaliser les maires et donc vous-même, puisque vous êtes un maire rural ? – Il m'arrive parfois de conseiller des mesures qui facilitent largement la vie des maires, parfois dans l'application de choses très simples. Vous savez, il y avait, je crois que c'est dans la loi NOTRe, un problème, une question sur le brûlage des déchets verts. Beaucoup de maires ruraux se sont vus dire par leurs administrés, mais c'est une ineptie parce qu'on consomme pratiquement plus de carburant à mettre les déchets sur un véhicule, les porter à la déchetterie, qui d'ailleurs n'est pas équipée pour les recevoir, et qui ensuite nous dit de repartir chez nous. Eh bien, les préfets ont reçu une circulaire qui leur a permis d'alléger la mise en œuvre, de faire preuve de capacité à voir les différentes situations locales. Je vous donne cet exemple, c'est un exemple de choses qu'on peut faire tout simplement au plus près du terrain quand on est dans la situation où je suis. – Vous êtes maire depuis 1995 et vous avez décidé, vous avez annoncé que vous alliez vous représenter en mars prochain. Qu'avez-vous encore envie de faire dans votre commune ? Pourquoi avez-vous envie de poursuivre ? – Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ma commune. J'ai envie de, pas seulement parce que j'en ai envie, parce que je le ressens, j'ai fait beaucoup d'aménagements structurels dans ma commune. J'ai élargi la traversée, j'ai contribué avec mon conseil municipal, naturellement on ne fait jamais rien seul, à mettre en sécurité une grande partie de la falaise qui est menacée, il y a d'ailleurs encore à faire. Je crois aujourd'hui qu'il faut aussi, dans une commune qui s'est tellement transformée, et à l'heure où le monde se transforme tellement, je crois qu'il faut faire dans la proximité. Il faut proposer un certain nombre de services au plus près de ceux qui vivent à l'année dans cette commune. – Alors un dossier que vous connaissez bien en termes de proximité, mais qui agite ce département de la Dordogne, c'est la déviation de Beynac. Alors cette semaine justement, la déviation est passée devant les juges, puisque la Cour administrative d'appel de Bordeaux a examiné cette semaine ce dossier, cette fois-ci sur le fond. Regardez ce reportage d'Edza Arnaud. C'est une après-midi placée sous le signe de l'agacement, de la rancœur installée de part et d'autre de la salle d'audience. Les anti et les pro-contournement de Beynac évitent soigneusement de croiser leur regard. Ils sont venus en nombre camper sur leur position, assistés à cet énième rendez-vous judiciaire, l'examen par la Cour administrative d'appel de Bordeaux du fond du dossier et de la fameuse notion d'intérêt public majeur de la déviation de Beynac. Sans surprise, le rapporteur public est allé dans le sens des opposants, demandant à la Cour la remise en état du site. Un premier coup de grâce pour le département qui semble déterminé à aller jusqu'au bout. Même des gens qui étaient opposés il y a quelques années, ou qui étaient sceptiques aujourd'hui, disent « Attendez, on ne va pas gaspiller l'argent public ». Et les problèmes de sécurité, ils sont réels. Et moi je me dis aujourd'hui, et je le dis avec gravité, il se pourrait qu'on soit tous des assassins en puissance. « Tout cet argent gaspillé, perdu, pour essayer de défendre une cause qui est totalement indéfendable, en prétendant qu'on empêche les communes de faire ce qu'elles ont à faire, je suis désolée, on est dans un état de droit. » Alors cette déviation de Beynac, selon vous, elle est utile ou non ? En étant en justice, je vais être très honnête, je n'étais pas pour ce projet. J'ai toujours trouvé qu'il était trop dispendieux, trop cher, par rapport au problème qu'il s'agit de régler. Et par ailleurs, je trouvais que quelle que soit la qualité architecturale de ce qui nous est proposé, je trouvais que ça posait, s'est jeté sur la dent d'œil, notamment deux ponts, qui me semblaient être une atteinte assez forte au patrimoine local. – Donc vous n'avez pas été en mesure de convaincre Germinal Perrault, qui est totalement déterminé. J'ai essayé de l'ouvrir plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais on est en justice aujourd'hui. Vous avez devant vous un officier de police judiciaire, un fonctionnaire de l'État, et j'ai lu Montesquieu et la Constitution. Donc je crois qu'il faut laisser passer le temps judiciaire. Je comprends que la Cour administrative d'appel se prononce, qu'il y a sans doute un recours en cassation sera fait au Conseil d'État, qui a le droit aussi de se césaire du fond. Mais laissons passer ce temps judiciaire. Un certain nombre de conclusions devront être tirées ensuite. – Des travaux importants ont été engagés. Est-ce que vous comprenez que ça puisse être considéré comme choquant pour les administrés et les contribuables de voir ces travaux arrêtés et éventuellement la possibilité même de remettre le site en État ? Tout ça, c'est beaucoup d'argent qui risque de s'envoler. – Ce que je comprends très bien, c'est que les gens, tout simplement, ceux qui ne sont pas forcément juristes, sont un peu de mal à comprendre que, alors que l'État autorise les travaux, la justice, de son côté, quelques mois plus tard, les stoppe. Le Conseil d'État, qui n'a rien à voir avec l'État, parce que parfois on joue un peu sur les mots, le Conseil d'État c'est un juge administratif, il est composé de magistrats. – Il y a eu des faillances ? – Alors ce qui serait une mauvaise préparation du dossier, on n'aurait pas dû en arriver là ? – En tous les cas, on n'aurait pas dû en arriver là, mais je suis là, et certainement pas ici, ni pour juger l'État, ni pour dire ce que je peux éventuellement penser des uns ou des autres. Ce que je pense pour l'avenir, c'est qu'il est probable qu'il faille améliorer le droit pour que, quand une autorisation de travaux aussi importante soit donnée, l'ensemble des recours juridiques ait été purgé. Et je crois d'ailleurs que des propositions, y compris par Germinal Perrault qu'on vient d'apercevoir, des propositions de loi, enfin il n'est plus député, mais il en connaît beaucoup, sont en préparation dans ce sens. Tant mieux, ça ne pourra pas malheureusement s'appliquer au cas de Bénac. Mais pour l'avenir, il faudra réellement réfléchir à ce qu'on ne se trouve plus dans ce sens, dans cette situation aberrante. Les maires, les élus, ont besoin de sécurité pour leurs travaux. C'est vrai pour un maire, c'est vrai pour un patron de conseil départemental, c'est vrai pour un patron de conseil régional, on peut l'imaginer. On a besoin de savoir qu'on avance ferré à glace et qu'on ne peut pas risquer... On a bien compris, vous souhaitiez que la justice fasse son travail, mais vous, à titre personnel, vous souhaiteriez qu'il se passe quoi maintenant sur place ? On continue là que la déviation soit faite ? Alors la première chose que je souhaite, à titre personnel, sur place, c'est qu'on arrête de s'engueuler le dimanche en famille entre le poulet et le fromage. Oui, ça rappelle d'autres affaires. Parce que, voilà, ils en ont parlé. Parce que cette affaire finit par déchirer la vallée. Voilà, déchirer la vallée. C'est déjà le cas, non ? Elle est déchirée la vallée aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, ce qu'il faudra, c'est qu'on se retrouve. Avec ou sans la déviation ? Et qu'on essaye de trouver des solutions. On va laisser passer la justice, et moi je l'ai toujours dit, j'étais ouvert à des solutions pour l'avenir, pour d'autres cas, pour que ça ne se reproduise pas. Vous ne voulez pas donner votre avis aujourd'hui ? Non. Et pour essayer de trouver des solutions intelligentes, ensuite, entrepérigournables. Parce qu'il y a une autre histoire qui m'énerve dans cette affaire, c'est qu'on s'en remet. On vient de voir une grande avocate parisienne très connue. Madame Lepage. Remarquable, par ailleurs. On sait que M. Berne s'est aussi saisie de l'affaire. Je pense qu'il faut qu'on en parle entrepérigournables, tranquillement. Et je sais que Germinal Perrault et aussi ses opposants me comprennent. Un mot pour conclure cette émission. La Dordogne est un magnifique département. Comment est-ce que vous faites pour respirer, vous aérer un peu entre ces différents dossiers, en quelques mots ? Je prends mon VTT, je mets un casque, personne ne me reconnaît et je pédale. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. La semaine prochaine, dans cette émission, nous recevrons Jean-René Tchégaray, le maire de Bayonne, sera donc l'invité de Dimanche en politique. Merci encore. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada